Comment éviter de se faire poursuivre en justice quand on fait du dropshipping ? Tout d'abord, je voudrais commencer par vous dire que je ne suis pas un avocat. Donc mon avis, ça reste un avis personnel parce que les lois changent d'un pays à l'autre. Donc ça dépend où vous résidez et où vous allez faire la plupart de vos ventes. Mais je vais essayer de répondre à cette question en répondant à trois des questions que je reçois le plus. Première question, est-ce que je peux utiliser les images qui sont disponibles sur AliExpress publiquement ? Deuxième question, est-ce que je peux utiliser les images trademarkées qu'on trouve un peu partout sur Google, etc. Troisième question, est-ce que je peux vendre des produits trademarkés comme Harry Potter, Marvel, Game of Thrones, etc. Donc pour la première question, est-ce que vous pouvez utiliser les images qui sont disponibles sur AliExpress ou autres fournisseurs chinois ? La réponse est oui. Dans la plupart des cas, les fournisseurs vont vous donner des photos et même des fois des vidéos. Maintenant, on voit que de plus en plus de fournisseurs fournissent aussi des vidéos qu'eux-mêmes ont filmées. parce qu'ils ont compris qu'il y a un gros potentiel avec le dropshipping. Donc c'est dans leur intérêt que vous utilisez leurs photos et leurs vidéos. Donc plus vous faites des ventes, plus eux aussi, ils vont faire des ventes puisque vous allez vendre vos produits. Mais le truc, c'est qu'il faut faire attention. Des fois, ces mêmes fournisseurs-là, les photos et les vidéos ne leur appartiennent pas. Eux-mêmes les ont pris d'un autre site, d'une autre marque. Et dans la plupart des cas, quand ils prennent des photos et des vidéos, ils les prennent de certaines marques aux Etats-Unis. Des marques qui sont encore en crowdfunding, donc qui ne sont pas encore lancées. Donc ils vont prendre leur image et leur vidéo. Ils vont les utiliser sur leur site, sur Express. Et puisqu'ils sont en Chine, ils n'ont pas de problème avec ça. Donc vous, vous devez faire attention, vous devez faire votre recherche. Donc c'est facile de rechercher une image sur Google, vérifier que cette image-là appartient au fournisseur et non pas une marque américaine ou autre. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est aussi que vous pouvez contacter le fournisseur. Donc contactez-le, parlez avec lui, demandez-lui est-ce que ces photos-là lui appartiennent, est-ce que ces vidéos-là lui appartiennent, avant de les copier sur votre boutique. Pour ce que je vous rappelle, même si vous faites zéro vente, mais vous avez des vidéos ou des photos qui ne vous appartiennent pas, vous risquez d'être poursuivi en justice, d'avoir votre compte Shopify fermé, votre compte publicitaire fermé. Donc faites très attention à ça, tout le temps, tout le temps. D'abord, communiquez avec le fournisseur avant de copier les images. Donc quand vous trouvez une image sur Aliexpress, pour vérifier si cette image-là appartient au fournisseur ou pas, donc comme on a dit, contactez-le d'abord pour vérifier avec lui. Et deuxièmement, vous pouvez prendre l'image de la même, la télécharger et la mettre sur Google. Vous voyez qu'il y a une fonction recherche d'images sur Google, elle permet de trouver toutes les images similaires à votre image à vous. Donc c'est là que vous allez comparer les résultats. Si vous trouvez que tous les résultats sont sur Aliexpress et que sur des boutiques de dropshipping, donc là, vous êtes dans le clair, vous pouvez utiliser l'image que vous voulez. Mais si vous trouvez que cette image-là a été prise d'une marque déposée, d'un site, d'une marque, etc., donc là, il faut faire très attention. Ça se trouve que le fournisseur lui-même a volé l'image à la marque et il l'utilise sur sa boutique. Et justement, un de mes élèves a reçu, il n'y a pas longtemps, une lettre d'un avocat américain qui lui disait, voilà, cette photo nous appartient et il faut la supprimer tout de suite, sinon on va vous poursuivre en justice. Alors qu'il a pris la photo d'un fournisseur sur Aliexpress. Pour lui, une photo sur Aliexpress est publiquement disponible pour tout le monde, ce qui est faux. Donc tout le temps, tout le temps, contacter le fournisseur avant de faire quoi que ce soit. Deuxième question, est-ce que je peux utiliser les images et les vidéos qui sont disponibles sur YouTube, sur Google, sur d'autres sites ? Donc la réponse ici est non, parce que c'est des photos et des vidéos qui sont protégées de droit, d'accord ? Donc il y a plusieurs façons de trouver des images libres de droit. Il y en a qui sont payantes, il y en a qui sont chères, il y en a qui sont pas chères. Dans la plupart des cas, ils sont protégés et vous n'avez pas le droit d'utiliser, même si vous citez la source. Donc beaucoup font cette erreur-là. Ils vont prendre une image qu'ils ont trouvé sur Google ou autre, ils vont la placer sur leur site, sur leur blog, sur leur site e-commerce et ils vont mentionner la source en bas. Même en faisant ça, vous n'avez pas le droit de le faire, d'accord ? Même en mentionnant la source, vous n'avez pas le droit de le faire. Il faut avoir une autorisation écrite du propriétaire de la photo ou de la vidéo. Donc la solution ici, c'est de trouver des photos libres de droit. Il y a plusieurs outils qui permettent de trouver ça. Donc vous avez, le plus simple, c'est Google. En fait, vous avez dans la recherche d'images, vous avez un filtre qui permet de sélectionner, de montrer que les images qui sont libres de droit et d'utilisation commerciale. Donc parmi ces images-là, vous pouvez vous servir comme vous voulez et les retoucher ou quoi que ce soit et les utiliser dans votre boutique. Faites très attention quand vous recherchez des images sur Google sans le filtre parce qu'il y a des gens qui sont malhonnêtes. Tout leur business model repose sur ça. Ils veulent piéger des débutants. Donc ce qu'ils font, ils vont poser, ils vont mettre sur Google des belles images que vous pouvez utiliser. Ils vont vous piéger et dès que vous allez prendre ces images-là et les utiliser sur votre site, ils ont toute une équipe qui ne font que ça. Ils vont rechercher sur le net des gens qui ont volé leurs images pour les poursuivre en justice et gagner beaucoup d'argent. Donc tout ça, c'est des vrais business models, des gens qui sont malhonnêtes, qui veulent prendre votre argent et qui veulent vous piéger. Troisième question, est-ce que je peux vendre des produits trademarkés, des produits de marques comme Marvel, Harry Potter, etc. Donc ici, la réponse est strictement non. C'est totalement illégal parce que même si vous voyez des fournisseurs sur Aliexpress ou autre, il y a plein de produits, Game of Thrones, tout ce que vous voulez. Il y a des mugs, il y a des tapis, des cartables, tout ce que vous voulez. Mais ça ne veut pas dire que vous avez le droit de les revendre. Parce que, rappelez-vous, ces fournisseurs-là, ils sont en Chine. Et voilà, la Chine, c'est un autre monde. Ils ne sont pas, ils sont tout seuls. Ils n'ont pas peur de faire des copies, etc. Pour eux, ce n'est pas un problème. Mais si jamais vous-même, vous prenez ces produits-là et vous les mettez sur votre boutique, vous ne pouvez pas dire que voilà, j'ai pris les épris des fournisseurs chinois. Vous allez être poursuivis en justice et vous allez payer beaucoup d'argent. Donc, faites très attention à ça. Et même des fois, même si les fournisseurs peuvent vous montrer des fois des certificats comme quoi ils ont le droit de les revendre, mais ils sont en Chine, d'accord ? C'est très difficile de s'assurer que ce sont des certificats original. Donc, évitez, évitez de faire ça, surtout si ça vient d'un fournisseur chinois. Alors, quelle est ici la solution pour vendre des produits à marques déposées ? C'est possible, mais il faut que le fournisseur ait un certificat original. Donc, pour cela, vous pouvez par exemple aller, je ne sais pas si vous êtes en France, aller dans un supermarché qui vend des produits Marvel. Vous pouvez les acheter et les revendre sur votre boutique, d'accord ? Vous avez tout à fait le droit de faire ça parce que le supermarché en France ou la boutique, il les a achetés d'un fournisseur qui a une licence d'original. Donc, vous avez tout à fait le droit de les revendre à votre prix. Donc, voilà, c'était comment éviter de se faire poursuivre en justice quand on fait du dropshipping. Si vous avez d'autres questions sur ce sujet-là, laissez-les en commentaire. J'essaierai de répondre. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages sur mon Instagram ou sur mon Facebook. Je vais essayer de vous répondre au plus vite. Sinon, si vous êtes intéressé par le dropshipping, vous n'avez pas encore commencé, vous vous hésitez. J'ai une formation totalement gratuite qui va montrer comment créer une boutique profitable en moins de 30 jours. Le lien se trouve dans la description en dessous. Et je vous dis à tout à l'heure de l'autre côté. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501